Michael Ferris Pardon ? Michael Ferris Vous voulez pas mettre un pantalon d'abord ? Michael Ferris Terminator 3, le soulèvement des machines est un film américain sorti le 6 août 2003 avec une classification R aux Etats-Unis soit interdit au moins de 17 ans non accompagné d'un adulte et donc logiquement classé tout public en France On est pas des petites natures nous Celui-ci est réalisé par Jonathan Mostow un homme qui a réalisé seulement deux films avant ce Terminator plutôt bon et qui réalisera seulement deux films après ce Terminator plutôt moyen Terminator est une saga à la chronologie, comment dire, atypique C'est la version polie pour dire que c'est la merde puisque celle-ci débute avec Terminator en 1984 suivi par ses suites directes Terminator 2, le jugement dernier et Terminator 3, le soulèvement des machines Bon jusque-là ça va jusque-là Puisqu'après ce troisième film dites adieu à la numérotation et bonjour au titre aléatoire avec Terminator Renaissance qui ne porte pas de numéro 4 mais qui est bien la suite directe de Terminator 3 Bon c'est pas si compliqué finalement Terminator Genesis une suite alternative du premier Terminator qui dit clairement aux fans de Terminator 2 qui sont nombreux et à ceux de Terminator 3 et 4 qui sont moins nombreux de bien aller se faire voir puisqu'il annule à lui seul 30 années de développement Mais c'est pas fini Un sixième et dernier opus voit le jour en 2019 avec Terminator Dark Fate à la fois remake et suite directe de Terminator 2 ce qui annule à son tour la première timeline mais surtout Terminator Genisys et ce malgré sa scène post-générique C'est ce que l'on appelle le karma mais oublions les trois derniers opus du moins pour cette chronique et concentrons-nous sur les deux premiers Terminator prend place dans un futur proche ravagé par la guerre entre les humains et les machines où les armes ne font plus pan-pan mais piu-piu une guerre que les humains sont sur le point de gagner grâce à leur leader John Connor Sauf que les machines sont mauvaises perdantes et envoient un robot tueur exhibitionniste dans le passé afin de tuer Sarah Connor mère de John Connor pour que ce dernier ne vienne jamais au monde ce qui n'empêchera pas un autre leader de prendre sa place mais bon de toute façon Sarah Connor détruit le robot après la centième tentative juste après que celui-ci est annoncé I'll be back Il finit donc par be back mais cette fois-ci pour protéger Sarah Connor et son fils contre un autre Terminator mais aussi pour détruire Skynet l'intelligence artificielle responsable de la future guerre entre humains et machines les héros font tout péter le Terminator est vaincu Skynet est vaincu et le jugement dernier n'aura donc jamais lieu sauf si des producteurs décident de faire un troisième opus évidemment Terminator 3 le soulèvement des machines débute par une belle journée d'été sur la côte atlantique lorsque soudain des lettres géantes en 3D sortent de l'eau ah mais non Terminator 3 le soulèvement des machines débute par John Connor qui fait de la moto en se remémorant les messages inscrits dans les biscuits chinois l'avenir n'est pas écrit ou encore il n'y a de destin que ce que nous faisons avant de se résumer Terminator 2 pour ceux qui ne l'auraient pas vu des événements qui se seraient passés l'année de mes 13 ans alors qu'il n'en avait que 10 et on en est qu'à la troisième phrase ça promet bref non seulement il ne se souvient pas de son âge mais il ne se souvient pas non plus de ses leçons de conduite puisqu'il s'éclate contre le bitume tout seul comme un grand pendant ce temps à Beverly Hills juste après l'heure du couvre-feu une terminatrice envoyée du futur alors qu'elle était en vacances au Cap d'Ag arrive dans un magasin de vêtements pour femmes ça tombe super bien dis donc et bien non car le film préfère nous montrer son côté obscur en la faisant racketter la seule habitante du quartier comme le hasard fait bien les choses les vêtements lui vont à la perfection et elle se met rapidement à la recherche de John Connor un peu trop rapidement même puisqu'elle se fait arrêter pour excès de vitesse heureusement Victoria lui donne son secret pour charmer les policiers pervers en échange d'un petit placement de produit pendant ce temps le terminator qui visiblement était en vacances avec la terminatrice arrive en plein milieu du désert avant de trouver un bar bah je connais cette scène c'est comme dans terminator 2 il va rentrer dans le bar scanner les hommes pour trouver des vêtements à sa taille avant de les défoncer et de sortir du bar au summum de la badassitude j'adore cette scène alors effectivement il rentre dans le bar yes scanne un homme pour trouver des vêtements à sa taille trop bien celui-ci se met une petite claque sur les fesses hein et le terminator ressort du bar au minimum de la badassitude je vois pas où est le problème après quoi on retrouve John Connor mais il venait pas de s'éclater contre le sol après quoi on retrouve John Connor dans une clinique vétérinaire en train de se droguer il est pris en flagrant délit par Kate Brewster vétérinaire à la clinique qui était au collège avec lui puisque Los Angeles est une petite bourgade de seulement 4 millions d'habitants et comme il n'y a rien d'autre à faire dans cette ville à 5 heures du mat' à part se droguer chez le véto la terminatrice débarque et tire dans les murs Kate tente de s'échapper mais elle est victime du trousseau de clé qui glisse le fameux la terminatrice la rattrape et la traîne sur le parking à main nue plutôt que de lui tirer une balle dans la tête pour lui demander Où est John Connor ? Oui c'est une question basique mais c'est sa dernière réplique après 25 minutes Kate n'a pas le temps de répondre que le terminator sort de nulle part ils se sont donné rendez-vous en fait et la sauve en lui passant dessus avec son 4x4 en échange elle lui dit où se cache John Connor Pou cave et le film nous propose une rencontre en tout point similaire à celle de terminator 2 le suspense et la tension en moins oui car contrairement à son prédécesseur ici tout spectateur aura compris que le terminator n'est pas l'antagoniste du film déjà parce que voilà et surtout parce que cette place est déjà prise par la TX évidemment le terminator ne tue pas John et ce dernier profite d'une bataille entre robots pour prendre la fuite avec Kate à bord d'une Toyota Tundra pick-up révolutionnaire doté d'un V8 d'une boîte automatique 6 rapports et de freins pour freiner la terminatrice prend le contrôle à distance de plusieurs véhicules en les piratant avec son doigt beaucoup de budget pour pas grand chose tandis qu'elle prend le volant d'un camion grue elle finit par rattraper Kate et John qui faisaient tranquillement le tour du quartier en l'attendant et c'est parti pour une course poursuite dans des rues complètement désertes puisqu'il n'y a pas de piéton à Los Angeles pendant que John joue aux autotamponneuses la terminatrice rentre dans tout ce qui est possible voiture, camionnette transportant des bonbonnes de gaz pour encore plus de boum mobilier urbain, immeuble et même piscine à boules qui fait un bruit rigolo bref elle détruit vraiment tout sur son passage avec la grue de son camion bravo champion pour l'arrêter le terminator monte à bord et détruit le volant pour le rendre inutilisable et assurer la fuite de John et Kate non, pas assez spectaculaire le terminator calcule la vitesse du camion et fait tomber le crochet dans une bouche d'égout qui s'arponne à quelque chose de suffisamment solide pour défoncer le bitume et fait retourner le camion qui s'envole avant de s'écraser c'est totalement impossible la bouche d'égout était fermée bref, une course poursuite qui, à défaut de raconter grand chose, fait tout péter sur tout le budget nos héros s'enfuit dans le désert sans la moindre blessure même Kate qui se trouvait à l'arrière du pick-up sans ceinture et le terminator en profite pour faire un petit topo sur le scénario je me disais bien qu'il manquait quelque chose au film grosso modo, la terminatrice est une machine surpuissante en témoigne ces mots sortis de manière totalement aléatoire réacteur à plasma, transjecteur nano technologique mais surtout tout ce qui s'est passé dans le 2 la destruction de Skynet et du T-1000 le sacrifice du T-800 la destruction de son innocence tout ça tout ça ça n'a servi à rien le jugement dernier n'a pas été empêché, seulement retardé ceci est un message des scénaristes de Terminator 3 pour ceux de Terminator 2 notre brochette de vainqueur fait une petite pause placement de produit dans un magasin A-Aim-P-Aim où le Terminator achète tout plein de trucs dont des manners de succulentes petites gaufrettes autrichiennes le vendeur lui demande de payer mais comme ce dernier lui fait trop pitié et le saoule il lui dit Parle à ma main si t'as pas compris ça veut dire non merci sans transition on retrouve John devant la tombe de sa mère qui nous explique en deux phrases que Sarah Connor l'héroïne charismatique des deux premiers opus est morte d'une leucémie mais elle s'est battue ah bah si elle s'est bien battue alors sauf qu'avant de mourir elle a rempli son cercueil d'armes de gros calibre parce qu'elle avait prédit que des producteurs peu scrupuleux allaient faire un troisième film comme cela fait trop longtemps qu'il n'y a pas eu d'action au moins dix minutes la police les retrouve grâce à l'appel du vendeur de tout à l'heure qui avait deviné leur itinéraire et ils vident leur chargeur sur le Terminator et le cercueil dans lequel se cache John un cercueil qui résiste aux balles je me suis alors posé une question est-ce que ça existe un cercueil blindé ? et ben j'ai fait ma petite recherche et je n'en ai pas trouvé par contre je suis tombé sur une super offre où ils offraient le capiton Kate profite de cette fusillade pour s'enfuir et retrouver son fiancé sauf qu'en réalité c'est la terminatrice qui reprend son apparence suffisamment loin d'elle pour lui laisser le temps de s'échapper autant je vois l'artificiel autant l'intelligence de toute façon le terminator débarque et la canard de lance requête avant de prendre la fuite comme la terminatrice avait pris l'apparence de son fiancé Kate comprend qu'il a été tué fort heureusement John est là pour lui remonter le moral je sais que ça t'aidera pas il n'est jamais trop tard pour se taire c'est pas ta faute hello darkness my old friend afin de faire avancer le scénario le terminator nous dit que c'est le père de Kate qui provoquera le jugement dernier en activant Skynet ce soir à 18h18 soit juste après question pour un champion et que faisons donc ? et bien en voiture Simone pour retrouver son père et empêcher que cela se produise la jeune femme profite du trajet pour rappeler à John leur adolescence et lui avouer toute contente qu'il fut son premier baiser ok donc le fiancé on en parle plus mais je l'aimais pas vraiment un sourire qu'elle ne va pas garder bien longtemps car non seulement son père active Skynet juste avant leur arrivée mais en plus il se fait tirer dessus par la terminatrice sous ses yeux et lui indique de se rendre à Crystal Peak avant de mourir fort heureusement John est là pour lui remonter le moral tu peux plus rien pour lui dans le chaos général causé par le réveil des machines John et Kate tentent de se frayer un chemin jusqu'à l'aérodrome de la base en route cette dernière fera parler sa rage devant un John tout émoustillé tu me fais penser à ma mère pendant ce temps c'est l'heure de la bagarre entre les deux terminators un affrontement au sommet avec remake de l'exorciste concours de grimaces après chaque coup ou encore cette merveilleuse saisie de balls pour servir de bélier bref seul le lieu semble approprié parce que c'est un vrai combat de merde le terminator se fait décapité reprogrammé pour tuer John puis recapité une mission que les scénaristes abandonnent vite après avoir compris que c'était la seule bonne idée du film pour finalement faire planter le robot dans une position que je connais bien après deux peintes de chouffes nos deux héros en profitent pour décoller à destination de Crystal Peak bien décidé à faire péter tous les supercalculateurs qu'ils trouveront pour arrêter Skynet puisque le futur dépend de nous bon c'est foutu surtout qu'à peine arrivé à l'autre base les deux robots s'écrasent en hélico et livrent un dernier combat tout pourri Kate et John se réfugient in extremis merci merci beaucoup je disais donc Kate et John se réfugient in extremis dans un bunker avant que les deux terminators explosent sauf que dans le bunker ben il n'y a pas grand chose aucun supercalculateur seulement des ordinateurs avec plein de lumière partout je vous avais dit que c'était foutu Skynet déclenche le lancement de missiles nucléaires et provoque le jugement dernier le tout en audio description avec un John qui annonce que la bataille ne fait que commencer mais c'est un gros mensonge puisque c'est la fin de Terminator 3 le soulèvement des machines comment peut-on passer de ça à ça et bien tout simplement avec un renversement de situation à la différence que celui-ci n'est pas amené par un bouleversement dans l'intrigue comme à l'accoutumée le film ne nous cachons jamais l'éventualité d'un jugement dernier mais plutôt dans le ton même du film celui-ci jusqu'alors léger et plein d'espoir bascule subitement dans le désespoir et la résignation face à cette fin de l'humanité que les héros n'ont pas su éviter loser une technique narrative audacieuse qui si elle est maîtrisée marque incontestablement le spectateur est forcé de constater que celle de Terminator 3 le soulèvement des machines fonctionne ça me fait bizarre de dire du bien d'un film surtout que celle-ci est renforcée par une rupture de rythme lancée à toute vitesse depuis la première minute l'action se fiche face à l'horreur pour alourdir ce dénouement funeste un parti pris que l'on doit au scénariste John Debruncato et Michael Ferris un duo à l'oeuvre sur l'excellent The Game de Devin Fincher ah mais aussi sur l'exécrable Catwoman ah non ou encore sur Terminator Renaissance puisque les producteurs ne sont visiblement pas rancuniers oui car excepté ces cinq dernières minutes le scénario de ce troisième opus n'est guère original puisqu'il se résume à une course effrénée pour survivre face au jugement dernier et à un robot tueur venu du futur soit un remake de son aîné Terminator 2 le jugement dernier et ça tombe super bien car j'avais très envie de vous en parler tout comme le premier Terminator cette suite est écrite et réalisée par un certain James Cameron réalisateur, scénariste et producteur canadien à qui l'on doit des films au succès critique ou commercial assez modestes comme Aliens, Abyss, True Lies, Titanic, Avatar et qui s'occupe le week-end en explorant les fonds marins pour rétablir un record de profondeur en solitaire avec 10 898 mètres pendant que moi je me mate les mêmes épisodes des Simpsons depuis 10 ans les Simpsons est une série iconique depuis... dérive pas Romain dérive pas Terminator sort en 1984 et marque le premier grand succès international de James Cameron un film dont il eut l'idée suite à un mauvais cauchemar dommage qu'il ne fasse pas de rêve érotique mais il faudra tout de même attendre 7 ans et un petit chèque de 6 millions de dollars pour que James Cameron nous propose cette suite qui révolutionnera le cinéma de science-fiction un succès absolu qui s'explique par de nombreux facteurs à commencer par un budget de 102 millions de dollars un record pour l'époque et premier film à dépasser la barre symbolique des 100 millions alors bien évidemment la réussite d'un film n'est pas proportionnelle à son budget sinon Terminator 3 serait deux fois mieux mais il est indéniable que les 53 millions de dollars consacrés aux effets spéciaux ont contribué à leur excellence que ce soit pendant les scènes de guerre, l'explosion nucléaire ou pendant les combats entre Terminator jamais les effets numériques couplés aux animatroniques et au maquillage de Stan Winston n'ont semblé si réaliste et il n'aura fallu pas moins de 3 sociétés pour en arriver à ce résultat dont ILM société fondée par George Lucas en 1975 pour les besoins de son Star Wars et qui s'est occupé de E.T. l'extraterrestre, Jumanji, Titanic, Jurassic Park, bref je pourrais vous en citer des centaines les sagas Harry Potter, Retour vers le futur, Mission Impossible, Pirate d'Eca j'ai dit bref ! et qui pour Terminator 2 réalisa ces incroyables effets de morphing une animation visuelle nouvelle et donc très en vogue à la fin des années 80 bien que l'on puisse remonter à 1942 pour voir les premières traces de morphing dans les visiteurs du soir obtenus grâce à un fondu enchaîné ce n'est qu'en 1982 que la notion de morphing voit le jour avec les travaux de Tom Bringam avant d'être utilisé 4 ans plus tard au cinéma dans l'enfant sacré du Tibet avec un Tywin Lannister qui se transforme en Croutard mais surtout dans Star Trek IV Retour sur Terre, premier morphing en 3 dimensions que l'on doit à ILM société fondée par George Lucas en 1975 non ça je l'ai déjà dit et c'est encore ILM que l'on retrouve en 1988 pour le premier morphing numérique en 2 dimensions de l'histoire dans Willow Résultat, Terminator 2 sera récompensé par 4 Oscars techniques et demeure 30 ans plus tard encore très impressionnant visuellement voire meilleur que certaines grosses productions récentes la prouesse de ces effets numériques magnifiés par la réalisation virtuose de James Cameron oui alors c'est pas très original ? contrairement à cette magnifique paire de lunettes bref que dire à part que James Cameron nous offre de purs moments de cinéma qui marqueront à jamais l'histoire entre des scènes d'action merveilleusement orchestrées qui ne tombent jamais dans un surquetage frénétique comme j'ai tant l'habitude de voir pour mes chroniques et des scènes plus intimistes où la caméra se pose pour nous laisser souffler et simplement profiter de l'instant mais Terminator 2 n'est pas seulement une vitrine technique c'est aussi un film profond avec un scénario riche et un rythme qui monte crescendo une fois de plus grâce au talent de James Cameron on peut donc dire qu'il y a eu un avant et un après JC un modèle de narration qui derrière cette critique de la course à l'armement technologique et des dérives que cela engendre un sujet trouvant un fort écho dans les années 80 et malheureusement toujours d'actualité nous pousse à la réflexion et ce notamment grâce à l'humanisation du T-800 un changement de caractère qui ouvre un éventail de sujets forts comme la famille puisqu'il devient un père de substitution pour John Connor qui devra accepter l'abandon de ce dernier et qui nous questionne explicitement sur notre propre perception du monde une machine peut découvrir la valeur d'une vie humaine peut-être le pouvons nous aussi des thématiques que j'aurais tant aimé vous développer mais je suis pas sûr que vous ayez envie de voir ma tronche pendant des heures surtout que la profondeur de ces enjeux est intimement liée aux personnages à leur évolution et à leur alchimie qui font d'eux l'autre atout majeur du long métrage Robert Patrick interprète avec froideur cette menace inarrêtable qu'est le T-1000 tandis qu'à Contrario Arnold Schwarzenegger apporte un peu de chaleur et tout son charisme à une machine prête à se sacrifier pour l'humanité mais surtout pour garantir la survie d'un John Connor au premier abord antipathique avant de devenir attachant grâce à l'interprétation d'Edward Furlong un acteur que l'on verra à l'affiche dans de très bons films dans les années 90 avant de connaître une descente aux enfers fulgurante dans les années 2000 où il sera plus occupé à renifler de la poudre que les bons cons bref un gâchis monumental toutefois si je devais retenir une prestation ce serait sans aucun doute celle de Linda Hamilton qui crève l'écran dans la peau de Sarah Connor en plus de ne faire qu'un avec le personnage celle-ci gagne en épaisseur entre les deux films oublier la serveuse en détresse Sarah Connor est une femme tourmentée qui surpassera ses peurs avec hargne et courage pour reprendre le contrôle de sa destinée ainsi que celle de l'humanité une femme forte et indépendante à l'image du classique tell-mai Louise de Ridley Scott mais surtout dans la plus grande tradition de James Cameron qui nous offre à chaque film des rôles de cette ampleur avec ce petit côté badass en plus que ce soit par son mental d'acier ou par la taille de ses biceps qui sont plus gros que les miens et pourtant je m'entraîne tous les soirs un cocktail explosif qui propulsa Sarah Connor au rang d'icône bref vous l'aurez compris Terminator 2 c'est comme ça c'est un excellent film bourré de qualité avec des personnages au centre de l'intrigue une bande son magnifique et de multiples enjeux des enjeux que l'on retrouve bien évidemment dans sa suite Terminator 3 alors pas vraiment, prenez Terminator 2 le jugement dernier le titre un seulement, pas le film gardez le terminator, gardez le jugement dernier et vous obtiendrez le scénario de ce troisième opus et comment fait-on pour remplir 109 minutes de pellicule lorsque l'on a pas grand chose à raconter en étoffant ces personnages afin de les rendre attachants et d'accentuer les enjeux ? alors oui mais seulement lorsque l'on a du talent puisqu'ici la plupart des personnages sont insipides à l'image de John Connor, leader charismatique de la résistance devenu un jeune homme perdu rongé par le désespoir et la drogue qui jette ses binous dans l'eau et qui est capable de pointer son arme sur une femme sans défense tentant de l'aider on peut dire que John Connor est devenu John Connor un point de départ qui aurait pu être très intéressant si son développement au sein du récit était bien écrit ce n'est pas le cas et si la performance de son acteur rendait le personnage attachant à défaut d'être fascinant ce n'est pas le cas non plus puisque la performance de Nick Stahl sans être aussi catastrophique que ce que j'ai pu lire ici et là est quand même plus proche d'un Razie que d'un Oscar un acteur qui plongera dans une addiction à la drogue décidément mais le traitement de John Connor me semble anecdotique par rapport à celui de Sarah Connor puisque sa seule apparition se résume à ça un choix qui aurait pu être audacieux s'il avait été placé au centre de l'intrigue mais non pourquoi faire quelque chose de bien ici ce choix est expédié au détour d'une scène mais elle s'est battue je m'en fous moi qu'elle se soit bien battue n'essayez pas de rendre la chose glarmoyante alors que l'on a très bien compris que Linda Hamilton a juste refusé de reprendre son rôle non seulement c'est juste maladroit et paresseux mais j'ai l'impression de faire face à Alain Chabat mais il a beaucoup souffert heureusement les scénaristes sont des personnes respectueuses de la saga et ont remplacé le personnage de la femme forte si chère à James Cameron par une antagoniste l'ATX alors oui mais en fait pas du tout car si on met de côté les deux trois meurtres j'ai plus l'impression de faire face à une tentatrice qu'à une terminatrice on est à des années-lumière du menaçant Emile et à l'opposé total du personnage de Sarah Connor avec une femme fatale écrite par des hommes qui gonfle sa poitrine pour séduire un flic lèche des doigts de manière pas très hygiénique et porte une combinaison en cuir moulante même si je peux concevoir que c'est quand même plus pratique que de courir avec une robe enfin je crois parce que je n'ai jamais mis de combinaison en cuir le rôle du TX est joué enfin joué le rôle du TX est interprété enfin interprété bon la madame au visage inexpressif c'est Kristana Loken une top-modèle qui débute en tant qu'actrice dans des séries comme Slider, Les Mondes Parallèles avant de tourner pour le cinéma ce qui lui vaudra une nomination pour le résil de la pire actrice pour son rôle dans Blue Drain d'un certain Ove Ball réalisateur que l'on ne présente plus et avec lequel elle a le plus collaboré et notamment dans Darfour avec Edouard Furlong parce que le monde est petit sacré CV heureusement dans tout ça subsiste un homme que dis-je un colosse un mythe son nom Arnold Schwarzenegger reste calme mais vous êtes sérieux ? j'ai dit reste calme je poserai juste une question pourquoi ? pourquoi prendre autant de soin pour dynamiter cette icône de la pop culture qu'est le T-800 ? son charisme, sa prestance et même ses dialogues sont tournés en dérision déjà qu'il ne parle pas beaucoup et rien n'illustre mieux ce changement de ton que sa one-liner terme pour désigner une réplique quand on veut faire croire que l'on est culturé passant de répliques cultes telles que ou encore accentué par ses notes de musique des notes si puissantes qu'elle transforme n'importe quelle phrase en réplique mythique je vais pisser mais là non seulement sa one-liner n'est pas un chef-d'oeuvre d'écriture parle à ma main mais elle perd toute crédibilité par l'absence de ses notes et je l'assimile automatiquement à Fatal Bazooka un parti pris étonnant pour le Terminator mais beaucoup moins pour son interprète qui semble abonné à ce genre de rôle depuis le début des années 90 et pourtant sa participation à ce troisième opus était loin d'être acquise et il aura fallu l'intervention de James Cameron himself pour le persuader si tu aimes Terminator alors donne tout ce que tu peux lui offrir ton coeur, ton corps, ton âme et si tu aimes le cinéma alors abonne toi à la suite de trop alors je suis pas certain au mot près de ces deux dernières phrases cependant il a vraiment dit fais-le et demande une grosse somme d'argent soit un cachet de 29 millions de dollars effectivement c'est... c'est pas mal et malgré une performance en demi-teinte je trouve que sa présence est le seul point positif dans ce casting tout simplement parce que j'adore cet acteur oui je n'ai aucun argument il fait partie de ces acteurs que j'aime sans réellement savoir pourquoi que je trouve sympathique sans même les connaître alors que si ça se trouve ce sont de vrais connards bref je reformule ma question initiale comment fait-on pour remplir 109 minutes de pellicule lorsque l'on a pas grand chose à raconter mais que l'on a 187 millions de dollars à dépenser de l'action ? gagner de l'action, de l'action partout, de l'action tout le temps des scènes certes impressionnantes mais qui s'étirent jusqu'à ce que tu pleures tant tu n'as pas cligné des yeux et lorsque le film se calme un peu, celui-ci nous offre quoi ? un Arnold portant des lunettes, un Arnold portant un cercueil, un Arnold qui se fait saisir les... bref rien de plus qu'une parodie survitaminée de Terminator 2 un film vite sur le fond mais qui se veut un peu plus généreux sur la forme et ce principalement grâce aux effets numériques toujours plus convaincants de la société ILM, société fondée par George Lucas c'est bon je pense qu'on a compris même si forcé de constater que l'on est bien loin de la claque visuelle ressentie lors du visionnage de Terminator 2 la faute à une démocratisation de ses effets dans des films comme Le Seigneur des Anneaux ou encore Matrix mais aussi à cause de la mise en scène beaucoup moins inspirée de Jonathan Mosto alors c'est pas mauvais c'est pas mauvais mais c'est aussi très loin d'être époustouflant ce qui reflète finalement très bien la filmographie de son réalisateur ainsi Jonathan Mosto nous offre une réalisation sans idée avec par moments des erreurs de débutant type champ contre champ ou des choix de mise en scène injustifiés mais globalement cela reste très agréable à regarder que ce soit lors de scènes d'action rythmées et lisibles ou lors de la rupture de ton où il pose enfin sa caméra et opte pour une réalisation sobre et sans fioritures soulignant cette fin marquante l'outba blesse c'est lorsque l'on compare son travail à celui de son prédécesseur même si à sa décharge ce n'est jamais aisé de succéder à un maître en la matière on est clairement plus sur de la pitié que sur un vrai argument toutefois ma plus grande amertume ne vient pas de ce qui a été fait mais de ce qui aurait pu se faire lorsque l'on regarde les noms évoqués avant celui de Jonathan Mosto pour réaliser le film des noms comme Ridley Scott à qui l'on doit Alien le 8ème passager Blade Runner Cladiator ou encore Thelma et Louise dont on parlait tout à l'heure ça aurait pu être pas mal mais aussi David Fincher qui s'est fait un nom avec Alien 3 Seven Fight Club et The Game dont on parlait aussi tout à l'heure ça aurait pu être très bien ou encore John McTiernan réalisateur du cultissime Predator ainsi que de Piège de Cristal et Une Journée en Enfer dont on n'a pas parlé tout à l'heure mais qui sont selon moi les deux meilleurs épisodes de la saga Die Hard jusqu'à ce que je regarde Die Hard belle journée pour mourir in fine Terminator 3 le soulèvement des machines n'est pas si éloigné d'un Terminator 2 le jugement dernier alors oui dit comme ça ça peut choquer même moi en le disant ça me choque mais je ne parle bien évidemment pas de la qualité du film mais bien de ses intentions là où Terminator 2 prenait à contre-pied son prédécesseur en ne conservant que le fil conducteur de l'intrigue avec réussite Terminator 3 prend lui aussi à contre-pied son prédécesseur en ne conservant que le fil conducteur de l'intrigue sans réussite car même s'il reste un divertissement honnête non seulement ce troisième opus tombe rapidement dans la parodie involontaire ne trouvant jamais le juste milieu entre comédie et action mais surtout il oublie de développer ses personnages alors qu'ils ont toujours été au centre de Terminator ainsi même sa fin n'est finalement pas si étonnante que ça puisque la saga nous avait habitué à des sad endings même si là on est clairement sur un level au dessus de toute façon je vous parle d'un film qui si on se réfère à ces suites n'existe pas puisque la franchise sera rebooté une première fois avec Terminator Genisys un épisode considéré par James Cameron comme le troisième film de la saga et c'est certainement la pire chose qu'il pouvait dire puisque ce cinquième opus est considéré par beaucoup comme étant le pire épisode de la franchise et aurait amplement mérité sa chronique sauf que tout arrive à point à qui c'est attendre de plus je n'ai toujours rien compris au scénario mais surtout j'avais déjà acheté cette magnifique paire de lunettes malgré un bon score au box office Terminator 3 le soulèvement des machines marque donc le début de la fin pour cette saga qui fit comme Hélène et Segara entre suite et reboot preuve que la postlogie Star Wars ne fut pas la première épopée à ne pas avoir de ligne directrice c'est cadeau une fin qui honnêtement me fait beaucoup de peine vu le potentiel de cet univers qui sera malgré tout dérivé en une série des jeux vidéo à la qualité très variable et même une attraction dans les parcs Universal Studios sur ce je vais rentabiliser une bonne fois pour toutes cette immondise que je ne mettrais certainement plus jamais quant à moi je vous dis I'll be back Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz